Je suis en train de tourner des vidéos de recettes parce que c'est mon métier. La cuisine juste avec rue, c'est ma passion. Mais j'ai aussi une passion, c'est la biodiversité de nos océans. Et là, je me permets de faire cette vidéo pour qu'on puisse se mobiliser pour Paul Watson. Déjà, beaucoup de monde se mobilise pour lui. Hugo Clément et Vatica le font. Je pense que c'est eux que ça vaut le coup de les soutenir. Parce qu'ils font des reportages et qu'ils relèvent les informations sur les MEDLAS. Donc ils font un gros boulot. Moi, en tout cas, c'est à eux que j'ai choisi de donner des sous pour les aider à faire leur boulot. Un boulot que les médias ne font pas vraiment ou commencent à faire grâce à eux. Et sur le site de Vatica, j'ai vu cette interview de Paul Watson, super émouvante, qui dit à quel point la richesse de nos océans est vitale pour la survie de toute la planète. Et qu'effectivement, eux, quand ils vont sur leur bateau, ils risquent leur vie pour sauver celle des baleines. Mais sans les baleines, l'écosystème est corrompu. Donc notre survie, la survie de la planète est menacée. Et ils disaient de façon très sage, alors je reporte ces mots parce qu'ils m'ont profondément touchée, ils disaient que les nations envoient leurs hommes et leurs fils au front pour risquer leur vie, pour des morts saupterres ou pour des intérêts parfois qui sont très discutables. Alors que là, l'intérêt de risquer sa vie pour les baleines, tous les membres de l'équipe de Paul Watson savent ce qu'ils font et savent à quoi ils s'engagent. Et ils ont compris l'immense portée de leur engagement. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation et il n'y a plus de reproduction du monde végétal. S'il n'y a plus les baleines, pour maintenir la cohésion de l'écosystème au sein des océans, il n'y a plus de possibilité de renouveler les sols. Tout est lié. C'est la vitalité des sols et des montagnes et des roches qui vont alimenter les océans. Mais tout circule et nous sommes tous dans un écosystème dont nous ne pouvons pas ignorer une partie plutôt qu'une autre. Et les baleines, j'ai passé trois semaines à communiquer avec les baleines à Santignatio et j'ai fait une interview du premier pêcheur, Paco, qui n'a pas eu peur, qui n'a pas fui devant les baleines et qui est rentré en communication. Et grâce à lui, il est mort depuis, j'ai fait une de ses dernières interviews. Et grâce à lui, les baleines ont été appréhendées différemment. C'est des baleines grises près de La Paz, en Basse-Californie, c'est là qu'elles se reproduisaient. J'ai passé trois semaines à communiquer avec elles, j'ai eu des bisous de baleines. J'ai pu les embrasser, j'ai pu communiquer à un niveau très subtil et très intime qui a profondément changé ma vie. Et c'est à la suite aussi de ces communications avec les baleines que je me suis tournée vers l'alimentation végétale et crue. Voilà, tout est lié. C'est super important de soutenir Paul Watson parce que là, il est en train de se passer quelque chose de complètement absurde, cruel et absurde, de mettre en taule quelqu'un qui sauvegarde l'intégrité et la vie dont nous dépendons. Alors qu'en général, en taule, on met plutôt les gens qui sont contre la vie et qui attaquent ou qui sont responsables de crimes. On ne peut pas parler de crimes, de se battre contre ceux qui vont abattre les baleines alors que c'est totalement interdit. Voilà, le monde entier sait que c'est interdit. Donc là, il y a quelque chose, il y a des gens aux eaux forcément politiques, je ne rentre pas là-dedans. Tout simplement, si on peut à notre niveau les aider, aider Vatica et Hugo Clément parce qu'ils sont sur le pont depuis très longtemps et qu'ils sont très actifs et très valeureux. Voilà.